Musique Dans la vidéo que je vous propose là, on aborde le travail sur le plat. Alors le travail sur le plat, c'est un sujet générique, c'est-à-dire ce que je peux proposer comme exercice de gymnastique avec un cheval, de façon à l'aider à mieux vivre la présence du cavalier sur son dos. Et puis aller vers des objectifs qui peuvent être multiples, mais qui peuvent être sportifs entre autres. On a envie souvent de réaliser des exercices plus sportifs avec les chevaux parce qu'il y a du vibrant, parce qu'il y a plein d'énergie. Le travail sur le plat va revêtir différentes formes. Ce qu'on va rechercher, c'est aider le cheval à trouver sa place sous la selle et à développer progressivement son habileté, sa facilité, sa fluidité, sa puissance musculaire. L'aider à utiliser au mieux ses capacités en fait. Aller jusqu'au maximum de ce qu'il peut réussir à réaliser, lui permettre de prendre du plaisir à ça. Et je pense que la relation entre physique et psychique est très importante. Plus le cheval s'épanouit physiquement, plus il s'épanouit psychologiquement. Le cheval qu'on voit là, c'est un cheval qui a déjà un certain âge, qui a évidemment développé un certain nombre de compétences, mais également un certain nombre de difficultés. Et on voit, c'est une jument qui a tendance à se durcir, c'est une jument qui est très énergique, et qui peut, entre guillemets, accepter la présence de son cavalier, et accepter ses injonctions, a tendance à le faire en se figeant et en allant même contre elle. Donc on a un problème de manque de flexibilité, de fluidité. Une jument qui très rapidement se durce dit qu'elle est droitière, c'est-à-dire qu'elle a du mal à s'orienter à droite, elle a tendance à se durcir à droite. Et la cavalière, si on la laisse faire, va très peu l'orienter à droite, parce qu'elle rencontre des difficultés. Le phénomène d'orientation est fondamental pour travailler un cheval sur le plat, parce qu'il va nous permettre de dissocier au niveau des contraintes et au niveau des contractions. C'est-à-dire que quand vous fléchissez un cheval sur une courbe à droite, vous étirez le côté gauche en fléchissant le côté droit. Si vous inversez et vous passez sur la courbe à gauche, vous allez étirer le côté droit, fléchir le côté gauche. Et l'alternance des deux va permettre de développer progressivement la flexibilité du cheval. C'est très important et ça fait partie des fondamentaux du travail du cheval sur le plat. Vous devez être capable de l'orienter comme vous le souhaitez, soit dans le sens de la courbe, soit dans le sens opposé de la courbe, et on verra que ça a un intérêt. Mais vous devez également être capable de pouvoir développer son action vers l'avant, ou la réduire. Et on s'aperçoit que très souvent, quand on veut développer, on a des chevaux qui ont tendance à se durcir, alors c'est le cas de cette jument-là, qui va inciter au début à la travailler peut-être très légèrement en dessous de sa cadence, de façon à ce qu'elle ne se durcisse pas, pour lui proposer des orientations et des attitudes qui vont lui permettre de se relâcher, et peu à peu diffuser un peu plus d'énergie, un peu plus de poussée longitudinale, pour progressivement l'inciter à développer sa flexibilité. Il va y avoir dans le travail sur le plat, une interrelation permanente entre le mouvement du cheval vers l'avant et sa perméabilité latérale. C'est cette relation permanente entre ces deux types de trajectoires, l'une vers l'avant, l'autre vers le côté, qui va nous permettre de faire évoluer peu à peu la flexibilité du cheval et le fonctionnement du cheval sous la scène. On a fait développer le galop, on a fait ralentir, pas le trop, quand la jument commence à se perméabiliser. C'est-à-dire que peu à peu, comme la jument devient plus perméable, parce que la cavalière, alors après on vit avec le couple, je sens que le cheval a du mal à se déverrouiller. C'est pour ça qu'à un moment donné, je monte sur son dos, parce que je veux pouvoir lui faire passer des messages, que la cavalière peut avoir du mal à lui faire passer. Et après, je vais inciter la cavalière à essayer de retrouver les mêmes traces. En notre métier d'enseignant, d'entraîneur, de coach, il y a cette possibilité qu'on peut avoir à certains moments de monter sur le cheval ou de venir auprès de lui pour lui proposer un certain nombre de choses, peut-être de façon différente, et qui permet de le programmer d'une autre manière et aider le cavalier à passer le cap qu'il a du mal à passer quand il est en relation, en permanence avec ce cheval-là. Au fur et à mesure de la séance, je vais monter l'intensité, tout doucement, mais comme je sais que la jument a vite tendance à se durcir et que la cavalière l'appréhende, appréhende ce durcissement, je vais aller tout doucement. Pour le cheval de complet, pour nous, il y a une notion qui est fondamentale. Tu savais bien que la situation qui peut paraître la plus complexe, c'est quand on va sauter des obstacles fixes dans l'espace, dans un espace très ouvert. Ce qui va être le fil rouge et qui va relier les trois thèses, c'est la notion de contact. C'est-à-dire que je vais développer sur le plat cette fidélité à la main, un cheval qui se sent toujours conduit, qui est un cheval qui est tout le temps en relation. Quand on va sauter après des barres d'obstacles, on reste dans cette cohérence-là, on continue à garder cette relation à la main qui fait qu'on peut faire varier la dynamique du cheval en infléchissant et en travaillant sur la qualité du contact et beaucoup pour aller sur le cross. C'est-à-dire que quand on va aller sur le cross, dans un espace ouvert, dans lequel le cheval peut être très rapidement à la dérive, on va avoir besoin de cette présence permanente de la main qui permet que le cheval ressemble toujours vers où il doit aller, quel est son avenir, de quelle manière et en particulier sur tous les enchaînements rapides avec les obstacles. Lorsqu'on ne voit pas la réception, il faut que le cheval croit en nous et pour qu'il croit en nous, il faut qu'il nous sente. C'est l'enfant à qui vous donnez la main et que vous conduisez dans la rue, il se sent toujours en sécurité parce que vous lui donnez la main. Vous ne lui arrachez pas le bras, vous lui donnez juste la main pour qu'il se sente conduit.